Salut tout le monde, je vous retrouve cet après midi pour la quatrième vidéo consécutive donc pour vous faire un all my shoes, all my shoes, donc toutes mes chaussures c'est Gwen Fournier qui m'a demandé de faire cette vidéo donc si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là, je te fais des bisous et je te remercie pour l'idée donc malgré que j'ai peu de chaussures, je veux dire, j'ai plus de chaussures qui font office basket en fait j'aime beaucoup les chaussures confortables, j'aime pas trop les talons, tout ce qui est escarpent, tout ça j'aime pas trop en fait je trouve ça joli, mais moi, le porter dans mes pieds, je m'y suis pas encore assez faite donc ce que vous allez voir, c'est des chaussures plus confortables, plates très peu de chaussures de ville les seules chaussures de ville que je mets, c'est mes bottes que vous voyez dans mes dernières tenues du jour d'ailleurs, si vous voulez voir ma part de bottes, je vais vous la montrer là, je vais l'enlever parce qu'en fait, j'ai dans mes pieds, je voulais pas me prendre la caméra et tout donc je vais l'enlever, j'en ai enlevé une et je vais vous la montrer donc voilà, et les autres chaussures de ville que je vais vous montrer, ça fait hyper longtemps que je les ai vannis ça se compte en année même, c'est juste que je les ai sortis du carton parce que j'ai un carton avec des chaussures et c'est les chaussures que je mets le moins mais je voulais vous les montrer comme ça, vous les voyez d'ailleurs, je prévois de faire une vente, je vous l'ai déjà dit et il y a peut-être une ou deux paires dedans que je vais vendre donc voilà, je vais commencer avec les chaussures dites basket confortable, voilà donc j'ai une paire de rebooks que j'ai acheté il y a plus d'un an donc elles sont blanches, elles sont blanches comme ça je les ai jamais lavé ni rien, c'est que je les mets, je les mets je les mets pas tout le temps, mais je les mets de temps en temps et j'en prends soin parce que je les trouve trop jolies donc voilà, elles sont or et violettes et puis blanches bien sûr donc elles sont comme ça donc c'est une taille 39, c'est ma taille de pied ouais 39, je les avais acheté dans un déstockage de chaussures je crois qu'à la base elles valaient 60 euros je crois, je vais vous dire de 50 à 60 euros je pense et comment dire et je les ai eus à 30 euros ma soeur a pris les mêmes et elle en a pris aussi une autre paire qui est un peu ressemblante donc je vous montre un peu plus de près si vous voulez voir les détails comme ça l'intérieur, voilà donc ça on peut la mettre avec tout un slim, un jogging ça dépend de votre style de look je veux dire mais franchement on peut la mettre avec tout elles sont confortables juste un petit peu au bout surtout si vous restez trop longtemps avec ça fait un petit peu serré donc des fois il m'arrive d'avoir mal au niveau d'ici là à l'intérieur du pied des fois mais après c'est chacun un pied différent donc voilà sinon je les aime bien et je les compte pas les vendre celles-ci parce que je les aime bien ensuite j'ai une autre paire de chaussures qui font un petit peu plus garçons je trouve mais bon elles sont confortables je vous les montre donc voilà la paire je les ai achetées l'année dernière ou pas ? non pas l'année dernière il y a quelques mois pardon il y a quelques mois je les ai achetées donc elles sont comme ça je les ai achetées à l'offre chaussure il me semble c'est des Crix je ne sais pas si vous connaissez non oui ça va être une marque que l'on portait beaucoup dans les années 90 et donc qui se porte toujours aussi bien ça fait un peu basket chaussures de skater donc il y a des motifs à l'intérieur elles sont rayées elles sont rayées comme ça voilà donc voilà elles sont simples j'aime beaucoup je les ai mis avec des jeans large ou des jogging voilà elles avaient coûté une quarantaine d'euros je crois 30 à 40 euros elles sont très confortables je les aime bien aussi je me suis offert il y a quelques mois et enfin je vais dire une paire d'All Stars j'en voulais depuis très 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 longtemps je n'en avais jamais eu avant même quand j'étais au collège j'avais des fausses enfin des fausses c'était pas des All Stars des stagiaires ça se vend beaucoup aujourd'hui il y en a qui n'aiment pas les porter parce qu'il faut vraiment avoir le signe et tout faire All Stars pour que ça soit plus portable mais bon moi je me l'ai acheté parce que ça faisait longtemps que je la voulais et voilà donc elles sont montantes c'est des noires portable avec tout moi je veux dire même des jupes en jean et tout je m'arrivais de les porter avec un legging en dessous avec un jogging les jogging plus en coton je dirais large ou pas avec des slims ouais j'ai déjà dit ouais voilà elles sont très confortables moi j'aime bien elles sont résistantes il n'y a pas voilà donc elles n'ont pas encore un an donc voilà j'ai acheté 70 entre 70 et 80 euros je ne sais plus sur le site 3 suisses c'est du 39 et il y a allemand on s'en fait du 39 donc vous verrez que ça ensuite une paire de chaussures que j'ai acheté au mois de septembre vous allez voir qu'on ne dirait pas qu'elles sont de septembre on dirait qu'elles datent d'il y a 10 000 ans 10 000 ans donc elles sont comme ça c'est des ballerines des ballerines j'en prends une qui font un peu sportive féminine il y a un élastique là donc elles sont comme ça avec des trous à l'intérieur de jolis dessins avant le fond était blanc enfin avec les motifs c'était blanc mais il y a force de les mettre et je les ai portés tout le mois de septembre et une partie d'octobre maintenant je les porte moins vu qu'il pleut il fait froid donc c'est moins confortable c'est pas moins confortable j'ai un peu plus froid au pied donc je sais pas mais ouais je les ai portées beaucoup elles sont super confortables elles sont plates c'est un talon il n'y a pas de talon c'est une semelle plate j'ai pas eu aucun problème avec il n'y a pas de trous dedans il n'y a rien du tout elles sont résistantes voilà franchement aucun problème pareil c'est du 39 je les ai acheté c'est une amie de ma mère que je les ai racheté en fait 20 euros je sais pas c'est quoi la marque du tout par contre je suis vraiment désolée il n'y a pas de marque dessus en fait ensuite j'ai des chaussures que j'ai acheté il y a de ça au moins il y a de ça au moins 5 ans donc c'est des chaussures de ville des ballerines comme ça en pointe je les ai acheté il y a 5 ans et ça fait 3-4 ans que je ne les ai pas mises ou 3 ans ou 4 ans je les ai mises une fois je les ai mises beaucoup plus souvent avant donc voilà elles sont faux cuir noir je les avais acheté je crois que c'était soit soit chez un chinois soit à Babou je crois donc voilà donc il y a de la mire elles sont jolies hein le talon par contre il est un peu abîmé au bout en dessous au niveau du dessous parce que au dessus ça se voit pas mais c'est plus en dessous là je sais pas si on peut réparer ça ou c'est pas gênant de toute façon et c'est du 39 également 39 c'est écrit là c'est un peu enlevé donc voilà j'ai pas eu de problème avec elles sont confortables il y a un petit talon qui est comme ceci elles sont pas tellement abîmées c'est juste de de la poussière et elles sont toujours le cuir elles sont encore plutôt en bon état donc celles là je pense que je vais les vendre je vais les vendre très pas cher du tout parce que déjà elles ne me conviennent plus et puis je les avais acheté pas cher à la base mais là je vais les acheter bien sûr je les ai encore moins cher parce que le temps est passé et puis voilà c'est juste histoire que quelqu'un puisse trouver une paire de chaussures c'est sympa des fois d'acheter chez les autres on trouve des trucs sympas je raconte un peu ma vie 11 ans un petit peu mais bon donc voilà voilà je pense qu'il y a une vente avec celle-ci je vous montre l'autre de toute façon quand je ferai ma vente je vous montrerai les choses correctement je vais essayer peut-être de rafistoler le bout je sais pas elles sont en bon état les deux mais c'est juste le bout qui est un peu caca là un peu machin c'est un peu voilà c'est un peu dommage mais bon c'est pas plus que ça et les dernières avant que je vous montre ma botte c'est des bottines qu'on m'a offert à Noël 2010 que j'ai jamais mis enfin si je les ai portées une seule fois je les ai portées le soir de Noël et malheureusement avec le temps avec le temps avec le temps et bah elles se sont abîmées donc je suis triste je les ai jamais portées parce que je sais pas elles sont jolies j'ai jamais dit le contraire mais c'est le talon qui me dérange aux églises j'ai du mal avec les tables je sais pas et donc avec le temps elles se sont abîmées de cette façon là je sais pas si vous arrivez bien à voir non ça c'est fait exprès c'est un pli mais au niveau des petites déchirures là comme ça vous voyez des petites pelures malheureusement ça s'est abîmé c'est bien dommage donc je sais pas ce que je vais en faire en fait je vais pas les vendre parce que ça c'est pas de vendre quelque chose qui est dégueulasse comme ça qui est abîmé je sais pas à ce point là non plus à part si ça intéresse quelqu'un et les dernières dans mes pieds c'est mes bonnes bottes noires que je porte tous les jours maintenant à part quand je fais bien en sport et tout donc elles sont noires je les ai acheté le week-end pas dernier là mais encore d'abord les bonnes sont noires pas de talons enfin c'est un minuscule talon il y a une grosse lanière comme ça j'adore c'est trop beau ça fait ça fait un peu rock et tout elles sont arrondies au bout à l'intérieur elles sont complètement fourrées jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout de la chaussure je sais pas si vous verrez c'est comme ça à l'intérieur c'est chaud et tout je vous assure j'ai pas froid avec et derrière il y a ça mais comme je dis que j'avais un problème de mollet donc ce que je fais c'est que moi je laisse ouvert et je rabats vers l'intérieur comme ça donc bah ça se voit pas après et comme c'est ouvert ici bah c'est pratique pour me moller c'était soit je les prenais sinon j'en trouvais pas d'autres dans le magasin et j'ai fait plusieurs magasins euh oui donc l'ouverture bah c'est une fermeture qui va pas jusqu'en haut mais bon ça va elle est comme ça la fermeture à l'intérieur hop donc elles sont superbes je les ai acheté 29,90 je crois à 30 euros quoi elles sont super confortables mais je les quitte plus et je les adore et elles ne sont pas à vendre alors je les remets je vous reprends je vous apprends donc ben voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dans cette semaine là je vais faire ma vidéo vente ne vous inquiétez pas parce que il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient hâte de voir la vidéo donc bon voilà voilà je peux refaire un petit remontrage de chaussures je sais que la vidéo bug depuis la 11ème minute je sais pas pourquoi ça fait ça mais bon mes baskets les cricks les home stars les ballerines les confortables les ballerines comme ça sport les seules qui sont impumées et mes bottes que j'adore bon je vous fais plein de bisous je vous dis à plus tard à plus tard je vous dis je vous dis